et bien bonjour bienvenue sur geekophone.fr sur la chaîne youtube aujourd'hui j'avais envie de vous parler ça fait longtemps évidemment que j'en parle c'est une espèce d'obsession mais je pense que il faut pas vraiment lâcher sur ce sur ce sujet là c'est la protection de la vie privée et les quelques outils qu'on a à notre disposition par exemple sur un navigateur on va on va faire ça j'avais promis cette petite vidéo à des amis que j'ai rencontré cet été dans les pyrénées dans les hautes pyrénées trop classe trop beau les gens sont sympas il fait toujours beau sauf au mois d'août dernier et voilà pour raconter la vie et ma vie dans une discussion un soir qu'est ce que tu fais tu vas aux informatiques machin tout ça les téléphones la vie privée et j'ai dit bon ben plutôt que vous raconter quelque chose que vous ne pourrez pas on va dire noter là tout de suite et mettre en pratique je vais faire une petite vidéo de toute façon ça va avec le thème de toutes les grosses majors sont des sont des méchants et veulent votre identité et suivre vos données vos traces à chaque fois partout sur vos téléphones dans votre navigation dans votre voiture sur votre vélo dans vos baskets merci nike etc jusque dans votre pacemaker enfin bon ça va loin on va commencer tranquillou avec comment on va dire se rendre un petit peu moins voyant par tous ces trackers ces pisteurs qui sont installés sur les pages web et pour ce faire on va commencer par regarder les modules complémentaires qu'on peut installer sur firefox par la fondation mozilla c'est à dire le navigateur qui respecte votre vie privée j'en connais pas d'autres on parlera de chrome donc évidemment ça peut exister sur chrome enfin chrome étant un navigateur by google safari un navigateur by apple on va dire que amazon n'a pas encore de navigateur mais enfin ils fabriquent des objets pour vous vendre des livres donc n'importe pas pas que des livres les candles etc etc le smartphone amazon pour acheter amazon pour vivre amazon internet explorer by microsoft donc là vous avez compris le navigateur c'est super important dans la vidéo précédente je parle du firefox os c'est à dire que le navigateur qui est le moteur du smartphone donc j'ai installé hier je suis en train d'utiliser je ferai un retour là dessus donc là on est en plein dedans je verrai si on peut installer tout ça aussi sur firefox os ce serait dommage le contraire serait vraiment dommage donc c'est parti je vous montre ça et comment on est fliqués et comment on peut s'en sortir un minimum alors c'est parti pour le bureau voilà donc ça c'est une chaîne youtube donc j'ai ouvert plein d'onglets je vais vous dire pourquoi voilà je vérifiais si ça fonctionnait donc là on est sur un windows 7 et sur un firefox voilà j'ai ouvert plein d'onglets on va les on va les passer en revue tout à l'heure et j'ai installé donc je vais l'ouvre le menu ici je vais dans modules et c'est là en fait qu'on va trouver le catalogue ici des extensions qu'on peut rechercher ici avec comme un petit comme un petit store en fait et on voit les modules en vedette et on clique pour installer il s'agit pas d'installer tout et n'importe quoi il ya des outils savoir que les modules dans firefox passer un très très riche ça peut être c'est même infini et nous on va se se préoccuper de notre vie privée alors on va dans les extensions puisque j'ai déjà installé un bloc plus qui lui s'occupe pas seulement des publicités mais s'en occupe alors une petite petite comment dire nuance c'est qu'au départ de bloc plus bloquer toutes les publicités et comme c'est le modèle économique de beaucoup de sites web c'était vraiment dommageable il semble que même google avait en 2012 avait estimé qu'ils avaient perdu un milliard de dollars avec à cause de adblock plus alors adblock plus c'est pas envers google qu'ils ont fait un effort je ne crois pas donc ils ont décidé de ne pas bloquer les pubs qui étaient non intrusives voilà qui permettait de gagner sa croûte il reste quand même la possibilité dans les dans les options dans les options de désactiver préférences de filtres d'aller jusqu'au bout et de où est ce que c'est voilà autoriser certaines publicités non intrusives voilà donc moi je n'ai pas coché je bloque tout alors je bloque tout et après je débloque sur certains sites à la demande je vais montrer après alors adblock plus ne fait pas que ça il bloque aussi des des malwares c'est à dire des petites et des espèces de filtres de nom de domaine de sites web qui sont réputés pour être nocifs dangereux ou avec des petits trackers donc voilà easy privacy voilà il ya de là et du filtre ici donc adblock plus déjà fait un peu pas mal le boulot mais quand on est parano comme moi ça suffit pas pour ceux qui sont qui voudraient bloquer toutes les publicités sans s'embêter il ya un autre module qui s'appelle adblock edge qui est un fork c'est à dire que c'est open source ou que le code était visible on trouve adblock edge qui lui bloquent à l'ancienne première version d'un bloc plus toutes les publicités sont voilà sans sponsor et whitelist c'est marqué dessus donc c'est c'est un peu le nouveau adblock plus moi je n'ai pas installé alors comment on installe une comme on installe un module vous voyez est marqué installer il télécharge et parfois il demande de redémarrer là pas besoin et voilà c'est fini et après dans les options je pense que je vais le retrouver la barre de module quelque part où je ne sais pas pour désinstaller c'est pareil sont désactifs on supprime on supprime et voilà ça a été désinstaller alors je ne parle pas de ça ni de ça alors light beam c'est un module très intéressant qui est qui s'appelait collusion à une époque fait par mozilla qui permet de voir en fait dans un onglet toutes les interconnexions avec tous les sites et les petits pisteurs tiers et leur interaction et leurs échanges donc donc ça c'est super intéressant parce que j'ai voyait ici que j'ai désactivé deux modules justement qui me permettent de ne pas être suivi parler par tous ces petits programmes qui sont sur les pages web et regardez ce que ça donne je vais sur l'onglet light beam ici voilà alors en fait c'est comme un petit programme et au fur et à mesure de votre navigation quand vous lancez pour première fois c'est vide et au fur et à mesure que vous ouvrez des onglets et votre historique vous pouvez voir ce qui s'est passé donc là au début j'avais tout activé donc disconnect et ghosterie dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire que j'avais rien pour me protéger à part de bloc plus je me suis connecté sur mon compte youtube de la chaîne geekophone là si je regardais d'ailleurs une vidéo david et ce qui l'axe d'un stone stratégie fr ensuite sur le compte twitter j'ai fait une recherche même coca cola le truc bien bien large là pour voir si ça a changé des choses je me suis connecté sur imgur là ça se prononce pas du tout ingour je ne sais plus d'ailleurs un partage d'image je me suis connecté avec un compte twitter et là tout de suite qu'est ce qui s'est passé sur light beam on a vu que le compte twitter était connecté ici mais il n'y avait pas de lien et au moment où j'ai rafraîchi la page ça s'est reconnecté avec les services de google ag services.com là qu'on voit donc en fait google pardon google tags services comme qui est utilisé à la fois par imgur.com qui lui même utilise le connecteur de login pour pas créer de compte sur twitter qui youtube appartient à google donc évidemment les statistiques remontent ici sur le compte google et je me suis connecté ici donc juste là sur juste la page de recherche mais quand on a un compte quand on a un compte gmail ou un compte google puisqu'il ya plus de différence pardon on est on est connecté donc forcément ce que je vais rechercher ici va rentrer dans la base donc si je me déconnecte avant de faire une recherche ça sera déjà pas plus mal hop c'est un peu rebougé mais il m'a gardé dans les cookies donc pour l'instant voilà je suis foutu vous voyez le lien se fait alors après ça peut être ça peut être c'est pas de complètement dingue si je me connecte sur la route l'eau que j'ai je me suis connecté sur un compte ensuite voilà sur un autre moteur de recherche qui lui en fait garde la confidentialité et moi j'ai pas ouvert grand chose et c'est déjà bien c'est déjà bien oui ça part en étoile hop ça y est ça c'était microsoft donc on a bien skype pourquoi skype j'ai pas ouvert skype mais alors skype.com c'est bon live.net msn.com et voilà c'est parti alors des trucs je ne connais pas mais qui sont liés voilà tous les outils my ads.net donc ça c'est pas my ms donc microsoft ad il y avait facebook avec akamaihd qui peut être le fournisseur l'hébergeur il n'y a pas de pub je suis pas connecté je n'ai pas de compte chez mozilla il n'y a pas grand chose et on va passer maintenant au module donc voilà deux heures de surf et le truc est rempli donc comme on dit tous des terroristes en puissance d'après la loi qui va être votée bientôt on en parlera j'espère dans le geekophone très prochainement donc on va venir ce module complémentaire que je vais réactiver qu'on voit ici ils sont gris même le gosserie on le voit plus on voit le light beam ici alors je sais pas pourquoi ah oui parce que je l'ai désactivé voilà il retrouve bien son truc ok donc je vais dans module je retourne dans module extension je réactive alors je peux en mettre qu'un j'en mets deux parce que ça me permet d'être plus sûr pour les parano donc disconnect que j'ai installé aujourd'hui pour le parce que c'est un nouveau que je j'utilisais ghostery avant disconnect qui fait un peu la même chose on me demande de redémarrer je vais faire activer pour ghostery aussi hop et hop donc firefox évidemment quand vous fermez avec des onglet ouverts à lèvres et ouvres où vous étiez et maintenant on va fermer le navigateur alors ghostery il est pas il n'est pas réactivé donc on va fermer le navigateur on ferme les onglets on réouvre la page d'accueil vous voyez c'est xquick j'en ai déjà parlé une fois mon moteur de recherche rapide c'est startpage xquick c'est un peu la même chose c'est le même moteur donc ça c'est un moteur de recherche qui ne vous sniffe pas qui regarde pas vos stats qui fait pas de voilà vous pouvez chercher n'importe quoi vous pouvez taper coca cola ici et ben on va pas vous faire des pubs derrière pour pour vous vendre du coca cola donc je vous conseille ça évite de donner trop d'informations à google alors voilà on voit que le petit fantôme bleu ghostery est bleu et il est donc actif dans cette page il ya zéro sniffer tracker piste heure là c'est pareil il n'y en a pas on va aller sur google.fr je suis pas connecté j'avais dit qu'il n'y en a pas parce qu'il y en a peut-être un qui les a non pas encore je me connecte vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de piste heure ou ça y est parce qu'ils ont tout bouffé bon on va aller sur darty.com je pense que ça tout faut savoir que tous les sites de cdiscount.com tous les sites de vente sont 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 gorgés de voilà ça s'emballe on va ressortir un petit coup de lightbeam pour voir où on en est ah oui là voilà donc en fait ça a gardé l'historique on va dire voilà on repartait à zéro donc là on voit que sur ah oui là c'est dingue cdiscount voilà il y a tous les outils de tracking et d'échange et encore je pense qu'on en bloque là il y en a 16 de bloqués une request waouh 10 de contenu là on a 6 de google, 3 de microsoft, 1 de facebook alors évidemment il y a toutes les... pourquoi ? parce qu'en fait sur les sites ce sont des outils d'analyse pour les sites mais du coup ces analyses sont évidemment répercutées, revendues et échangées sur le marché de la publicité temps réel et mondial donc là on a bloqué 16 de contenu 16 scripts qui sont censés... je ne sais pas je n'ai pas été... je pense que Ghostory ne fonctionne plus je ne sais pas pour quelle raison lui il fait le boulot est-ce que c'est parce que lui il fait le boulot je ne sais pas donc disconnect je reviens ici vous allez dans le catalogue vous cherchez vous cherchez moi je l'ai installé c'est 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 comme il est déjà installé il me le retrouve pas ici d'accord puisque... donc disconnect 3.14.0 c'est la version actuelle que vous pouvez installer et ça vous fera pas de mal le light beam aussi vous pouvez l'installer pour voir ce qui se passe comme ça quand vous surfez vous allez vous allez voir les connexions et voir que tout le monde se cause si jamais vous ne vous défendez pas un petit peu alors après on peut aussi supprimer les cookies dans le navigateur en allant dans options donc dans les onglets ici on a un onglet sécurité et surtout un onglet vie privée on peut déjà dire d'indiquer au site que je ne peux pas être pisté par défaut c'est ne rien indiquer au site et là je l'avais fait je le fais exprès pour la vidéo indiquer au site que je ne souhaite pas être pisté alors c'est pas un anti-tracker c'est une façon un peu polie de dire excusez moi mais je veux pas qu'on me voilà je veux pas qu'on m'appelle ou je veux pas qu'on me piste si le site en face n'est pas obligé de réagir mais s'il a mis ça en place qui est une espèce de norme ça fonctionnera ensuite dans l'historique règles de conservation de conservation on peut conserver l'historique de notre navigation on peut tout effacer ici on peut effacer l'historique récent supprimer des cookies spécifiques et là quand on va là on a tous les cookies installés c'est à dire tous des fichiers en fait des petits fichiers texte enfin qui sont lus à chaque fois que vous allez sur une page par exemple vous vous connectez à google ou à sur un compte amazon si vous retenez s'il y a les cookies et vous retenez les informations lui va vous reconnaître et il va savoir que c'est vous vous avez l'impression d'être connecté même si on va vous redemander un mot de passe après pour faire un achat et là en fait bon là c'est les adresses de mes serveurs internes là 0 1 net voilà je suis allé sur 0 1 net et là j'ai des cookies donc là je pourrais je ne sais pas football club je ne sais pas pourquoi j'ai des football club real media je ne sais pas donc voilà donc là je pourrais supprimer petit à petit avec la touche super ça marche bien aussi est-ce que si je fais contrôle voilà tout ce que je connais pas 3d vision ah non contrôle ça marche pas donc faut faire un peu la main oui faut faire la main real media ça je connais pas ah si 3d ça c'est ma carte de 3d ça je connais pas ça dégage ça je connais pas ça dégage ça je connais voilà abonnez-vous orange donc ce que je suis allé sur le site d'orange j'ai dit tiens je voulais savoir quand la fibre arrive dans mon quartier pas un cookie comme ça on te reconnaîtra quand tu reviendras et après il y a les comptes les comptes alors après on peut en garder certains par confort la plupart vous voyez c'est ad 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 ça c'est de la pub c'est de la pub c'est de la pub donc si vous partez de loin et que votre navigateur votre ordinateur est blindé pourrez jusqu'à ras bord à la gueule deux cookies en gros vous virez tout et ensuite vous acceptez les cookies seulement quand on vous le demande surtout que vous avez peut-être remarqué que sur les sites actuellement on vous demande c'est une obligation européenne maintenant ce site utilise des cookies pour un meilleur confort pour utiliser voulez-vous accepter souvent c'est fait en sorte pour que ça reste à l'écran tant que vous n'avez pas accepté donc c'est un petit peu évidemment pourri mais c'est obligatoire donc là je vais faire supprimer tous les cookies comme ça on me reconnaîtra pas quand je reviendrai allez hop c'est parti un petit clean là je suis obligé de remettre certains mots de passe même si j'ai une base de mots de passe sauvegardés je referme le navigateur je le réouvre voilà je réouvre lightbeam xcoot.com c'est ma page mon onglet qui est ouvert et si je retourne euh sur google fr pour l'instant j'ai rien je me connecte voilà les cookies ont été purgés donc on reconnaît pas tous mes comptes qui étaient liés à la page c'est pour ça qu'ils nous proposent tous les comptes quand on a plusieurs comptes gmail c'est les cookies qui font ça c'est la mémoire et ça c'est mon générateur de mon comment la petite base interne de firefox qui permet de sauvegarder les mots de passe et de les synchroniser avec d'autres d'autres appareils firefox ou d'autres navigateurs que j'utilise et voilà et si vous avez lu ma vidéo de si vous avez lu ma vidéo de sécuriser un compte google avant de dégoogliser en deux étapes je viens de recevoir un sms un petit code temporaire ne plus demander des codes sur cet ordinateur donc là si je fais ça il va s'en souvenir il va mettre un petit cookie qui est fait pour je peux l'accepter ou ne pas voilà sinon à chaque fois je me renverrai un code là c'est à la maison je peux faire ça et ça va me connecter et au moins mon compte est sécurisé dans un webcafé évidemment j'aurais pas fait ça sinon le cookie reste et d'autres personnes pourraient éventuellement se connecter avec votre compte donc voilà on a fait le petit tour un petit tour rapide enfin rapide c'est assez riche malgré tout mais des modules qui pour alors je vous conseille disconnect ou ghostery ou les deux adblock plus ou adblock edge je ferai un petit lien dans la vidéo j'espère que vous avez compris quelque chose si vous avez rien compris je recommencerai une vidéo c'est ma mission c'est ma mission c'est une mission que je me suis donné d'expliquer ça au grand public en tout cas à mon entourage au moins pour éviter de se faire sniffer un petit peu trop près du calbut voilà je vous dis à très bientôt et à plus salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti